Bonjour, aujourd'hui on va traiter une situation problème d'un normalisé régional de la région Kaza-Stadt, juin 2019. C'est l'exil 3. A 23 heures 40 minutes, dans la nuit du 14 avril 1912, alors que le navire tétanique avance avec une vitesse de 22,5 nœuds, le veilleur aperçoit un iceberg droit devant à 500 mètres. Il sent la cloche et transmet le message à l'officier de bord qui fait stopper les machines à 23 heures 40 minutes 7 secondes et essaie de faire changer la direction du navire. 37 secondes plus tard, le navire heurte l'esberg. Le choc ouvre ainsi une voie d'eau dans la coque du Tétanique. Le Tétanique coule entièrement à 2 heures 20 minutes du matin du 15 avril 1912. Donnée, on sait qu'un nœud est égal à 1,852 km par heure. Voilà. On va passer maintenant à la première question. La première question. Déterminer la distance en mètres parcourue par le navire entre l'instant de la vue du iceberg et l'arrêt des machines. Bien. Donc, pour répondre à cette question, j'ai essayé de schématiser l'énoncé de cet exercice. J'ai facilité l'énoncé. Donc, on a ici le navire Tétanique qui a fait le départ à 20 heures 40 minutes le 14 avril 1912. Il navigue avec une vitesse de 22,5 nœuds. Donc, à ce moment, il a vu un iceberg devant lui à 500 mètres. Le veilleur, il a transmis un message à l'officier de bord pour stopper les machines. Ce dernier, il a stoppé les machines après sept secondes de différence. C'est-à-dire à ce moment, c'est-à-dire à 23 heures 40 minutes sept secondes, il a stoppé les machines. Donc, il y a une durée entre la vue de l'esberg et l'arrêt des machines. Dans ce cas, on nous demande de calculer cette distance. Normalement, on l'appelle, c'est la distance de réaction. Voilà. Par définition, pour déterminer cette distance, la première question, on sait que l'expression de la vitesse moyenne est égale à la distance parcourue sur le temps. Donc, c'est la distance qu'on nous demande de calculer. En même temps, c'est la distance de réaction, étant donné que le temps de réaction est de sept secondes, d'où on tire la formule dr est égale à la vitesse moyenne fois le temps. Donc, avant de calculer, de faire l'application numérique, c'est mieux de convertir la vitesse moyenne de nœud en kilomètres par heure. Donc, il suffit de multiplier. Donc, on a la vitesse moyenne est égale à 22,5 fois, étant donné qu'un nœud est égal à 1,852 km par heure. C'est-à-dire qu'on doit la multiplier par 1,852. Voilà. Et on aura la vitesse du navire de Titanic est égale à 41,67 km par heure. Étant donné qu'on nous demande de calculer la distance, c'est mieux de convertir cette vitesse en mètres par seconde. Il suffit de la diviser par 3,6. Voilà. Lorsqu'on la divise par 3,6, on trouve la vitesse moyenne du navire est égale à 11,575 mètres par seconde. D'où, on aura la distance de réaction, c'est-à-dire entre la vue de l'esberg et l'arrêt complet des machines. C'est dr est égale à vm fois t, c'est-à-dire cette vitesse 11,57, pardon, 575 fois 7 secondes. Et on trouve que cette distance est égale à 81,025 mètres, c'est-à-dire que la distance de réaction est à peu près égale à 81 mètres. On passe maintenant à la deuxième question. Déterminer la vitesse moyenne du navire entre l'instant de l'arrêt des machines et l'instant de la collision. Très bien. Donc, pour déterminer la vitesse, il nous faut la distance et le temps. Bien. Et d'après les lancers, ils disent dans cette phrase, 37 secondes plus tard, le navire heurte l'esberg, le choc ouvre ainsi une voie d'eau dans la coque du Titanic. C'est dédié à ça, c'est la durée, le temps, entre l'arrêt des machines et la collision. Voilà, c'est 37 secondes. Très bien. Dans ce cas, on va, on applique la formule, deuxième question, Vm, toujours on a la vitesse, Vm. Et on peut considérer dans ce cas, c'est une vitesse, on peut la symboliser avec la vitesse V', est égale à la distance sur le temps. Bien. Donc, le temps avec T, avec, T est égale à 37 secondes et la distance D, c'est cette distance, voilà, d'après le schéma, d'après, c'était la distance séparant l'arrêt des machines et la collision de l'iceberg. Donc, il nous faut de faire, il faut faire la différence 500 moins la distance de réaction, voilà. Dans ce cas, c'est-à-dire, on a D est égale à 500 moins 81. Très bien, bien sûr, mètre. D'où, on a V' est égale à 500 moins 81 sur 37. Et on trouve V' est égale à 11,324 mètres par seconde, qui est égale, donc converti en kilomètres par heure, il suffit de multiplier cette valeur par 3,6, et on trouve 40,76 kilomètres par heure. Voilà. Voilà, il nous reste maintenant la dernière question, question 3. Le navire le plus proche du Titanic est le Carpathia, qui se trouve à 93 kilomètres du Titanic. Pour arriver sur le lieu de l'accident, le Carpathia se met en route à 23h45, avec une vitesse moyenne de 11,82 nœuds. A cause des icebergs, bien sûr, sa vitesse normale est de 14 nœuds. La question, déterminez en justifiant votre réponse, le Carpathia arrivera-t-il sur le lieu de l'accident avant que le Titanic ne coule ? Donc, il nous demande la durée, bien. On sait, premièrement, on doit calculer la vitesse, ou bien on doit convertir la vitesse en kilomètres. Donc, la vitesse du navire est de 11,82 nœuds. On doit la multiplier par 1,852 pour trouver sa valeur en kilomètres par heure. Donc, qui est égal à 21,89 kilomètres par heure. Donc, on peut égaliser, c'est d'un peu près égal à 21,9 kilomètres par heure. Ça, c'est la vitesse de navigation du navire Carpathia. Bien, donc, on peut appliquer la formule T est égale à D sur V, c'est-à-dire la distance parcourue sur la vitesse du navire. Application numérique. Donc, on a la distance parcourue est égale d'après l'ensei, est égale à 93 kilomètres. Donc, 93 kilomètres. Et la vitesse, voilà, on a déjà calculé la vitesse, est égale à 21,9 kilomètres par heure. D'où, on a le temps, est égal, dans ce cas, est égal à 93 sur 21,9. Donc, on trouve T est égal à, à peu près, on trouve 4 heures. Donc, on peut, c'est mieux de faire les calculs, voilà, c'est-à-dire, on a 93 divisé par 21,9. Voilà, qui est égal à 4,24 heures. C'est-à-dire, 4 heures plus 0,24 heures. Donc, pour la convertir en minutes, il suffit de multiplier 0,24 par 60. Voilà. Donc, on multiplie par 60. Et on trouve 14 minutes. Voilà. Donc, on a 4 heures, 14 minutes. Et 0,79. 0,79, bien sûr, minutes. Donc, 0,79, on doit la, on doit la multiplier par 60 pour avoir les secondes. Donc, multiplier par 60 est égal à 47, à peu près 47 secondes. Voilà. Donc, ça, c'est la durée de navigation de Carpathia lorsqu'il a traversé une distance de 93 kilomètres. Donc, la question maintenant, est-ce que le Carpathia arrivera-t-il sur le lieu de l'accident avant, avant que le Tétanique ne coule ? Sachant que le Tétanique coule entièrement, d'après l'énoncé, le Tétanique coule entièrement à 2h20. À 2h20 minutes. Dans ce cas, on doit calculer la durée totale du Carpathia. Voilà. Étant donné qu'il a fait le départ à 23h45, donc 23h45, plus les 4 heures, voilà, 4 heures, 14 minutes, 47 secondes. Donc, on peut considérer 14 minutes à peu près égale à 15 minutes, avec les 47 secondes, d'où on a 15 minutes, plus 45 minutes, ça fait 60 minutes, c'est-à-dire une heure. Donc, 5 heures, plus 23h, ça fait 28h, 28h. Donc, on sait qu'une journée, on tient 24h, donc on va soustraire 28-24h, c'est-à-dire qu'on aura 4h. C'est-à-dire que ce navire qu'on appelle le Carpathia arrive le lendemain à 4h du matin. À 4h du matin. Du matin, bien sûr, de la journée du 15 avril 1912. Dans ce cas, d'après cette constatation, voilà, c'est-à-dire, donc, on doit déterminer le retard de l'arrivée de ce deuxième navire qui est le Carpathia. Donc, on doit soustraire 4 heures de 2h et 2h20 minutes. Donc, on trouve, le retard est de, voilà, 4h moins 2h20 minutes. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le retard, bien sûr, est de 1h, pardon, 20 minutes. Voilà. Le retard, dans ce cas, est de 1h40 minutes. Voilà, 1h40 minutes de retard d'arrivée de ce deuxième navire que le Carpathia pour arriver au lieu de l'accident. Donc, on peut conclure dans ce cas que le Carpathia arrivera sur le lieu de l'accident après que le Titanic coule de 1h40 minutes. Voilà. Ça, c'est la résolution complète de ce situation-problème de troisième exercice, de normaliser, bien sûr, régional, de la région de Casablanca, cet hâte, juin 2019. Bon courage et merci beaucoup.